Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, moins que pour la table ronde précédente, mais sans doute plus que pour la suivante, enfin j'en sais rien en fait. Cette table ronde est improvisée, il faut dire aussi. Ça a été totalement improvisé au dernier moment, oui. Bien, donc comme vous le savez, Graham Masterton n'est pas parmi nous, donc pour remplacer un grand écrivain, on en a vu plusieurs mots. Et donc oui, donc bien petit, je pense que nous pouvons tout de suite être reviens. Voilà, c'est exactement comme... Bon, l'idée c'était de vous faire partager un peu les expériences. Vous m'avez été nommé la monnaie de l'âne. Je peux en placer lui, non ? Non. Je fais la culture historique. Je veux dire, lorsque le maréchal l'âne est mort, Napoléon a nommé quatre nouveaux maréchaux et il les a nommés la monnaie de l'âne. Et on est la monnaie de l'âne. Je n'irais pas dire que Masterton était à l'âne. Il était en retard. Bon, pardon, on va avancer un petit peu parce qu'il y a un peu de boulot. Donc l'idée c'est de vous faire partager l'expérience de quatre écrivains sur globalement le métier d'écrivain. Alors, on pourrait y passer la journée, voire plusieurs journées. On va essayer de réduire un peu le sujet en se focalisant sur quelques thèmes. L'idée générale étant de parler à la fois, d'abord de l'idée, on va faire une chose un peu chronologique. L'idée, le démarrage du roman, la réalisation, comment chacun travaille. Et ensuite, une fois que le roman est fini ou que le premier jet est terminé, le retravail du texte et éventuellement le travail avec l'éditeur. Une présentation d'ailleurs, je pense que chacun va se présenter. Nathalie Do, tu commences ? Je peux présenter Nathalie ? Vas-y, vas-y. Ouais, on va faire des présentations un peu collaboratives. Donc Nathalie Do est sans doute, certainement l'une de nos plus grandes auteures de fantaisie française à l'heure actuelle, voire la plus grande, ça, ça dépend après des fêtes. Je me tasse avec moi. Ouais, non mais tu te tasses en taille peut-être, mais tu grandis en livre. Et surtout, c'est lancé dans un immense cycle de fantaisie qu'elle porte en l'air depuis des années, qui a commencé avec la source des tempêtes, qui continue avec Bois d'Ombre. Les frères du monde en agencier en font aussi partie de tout un monde, donc très mystique, et dont une des figures centrales sont les mages bleus, qui étaient autrefois les mages de l'équilibre et qui ont été quasiment annihilés. Ils ont réussi à survivre, mais d'une manière très particulière que je vous laisse découvrir. Et ce cycle, qui est donc très bon, très poétique, très magique, parfois très dur, mais toujours plein de courage et énormément humain, est porté par la relation entre deux frères. L'un qui est un réfractaire, c'est-à-dire l'une des rares personnes de ce monde qui sont absolument insensibles à la magie. Et l'autre qui est le dernier héritier de cette superbe histoire et de cette superbe lignée des mages bleues. Deux frères qui sont complètement opposées, qui même au départ, avant qu'ils se rencontrent, sont presque destinés à se détester et qui en fait vont aller très loin ensemble. Donc c'est à la fois une très belle histoire magique, une très belle histoire humaine, et je vous invite vraiment à la découvrir. Voilà. Parfait, merci. Je sais que j'ai fait le chèque de mon chéri. Quelqu'un veut présenter Estelle ou elle se présente elle-même ? Allez, vas-y, je vais présenter Estelle. Donc Estelle, c'est... J'ai deux étagères spéciales pour des écrivains chez moi. Il y en a une, c'est pour Estelle, j'ai tous ses livres. Je n'ai pas encore tout vu, mais... Parce qu'elle est très prolifique. Donc c'est un super auteur avec lequel je me régale. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un éclat de givre. Personnage de Tchette, de toute façon, je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui sont tombés amoureux de Tchette. On en parlait hier avec Chloé. Voilà. Et alors en plus, la voix des oracles, je peux vous dire, si vous avez des adolescents à la maison, ma plus jeune fille l'a lu à l'école. Et elle a adoré. Ça se passe en antiquité un peu tardive, alors que le christianisme s'est déjà implanté. Et lorsque vous êtes une jeune fille qui a des pouvoirs d'oracle, enfin, autant pendant la période païenne, elle aurait été un des personnages les plus importants de l'Empire. Et puis forcément, là, elle est un peu obligée de se cacher. Et elle va partir faire une quête pour retrouver son père disparu. C'est bien ça ? Et donc, ça peut se lire quand on est adolescent. Et ça peut se lire aussi quand on est adulte. L'écriture est très belle, très prenante. Et beaucoup de sensibilité toujours aussi. Et donc, voilà, toi, t'as encore des chèques dans ton chèque-lée ou pas, non, c'est... Ah non, moi, je suis cultureuse, donc je suis pauvre. Voilà, c'est ça. Lionel ? Non, non, mais c'est... Non, c'est pour beaucoup de dieux. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lionel Davous et je suis gentil. J'espère. On confirme. Bonjour, Lionel. Comment ça va ? Bonjour, ça va ? Je... Hein ? Je ne vins plus depuis ce qu'il dit. Donc, j'écris mes bouquins depuis un paquet de temps. À la base, sur les biologistes marins, en fait, du coup, j'ai écrit du thriller fantastique slash fantaisie urbaine avec une série qui s'appelle Néliathans. Et je développe depuis un temps déraisonnable un univers qui s'appelle Evan et Gir, avec des nouvelles, des romans, tout ça indépendant. Et maintenant un cycle. Tout est indépendant. Le cycle sera indépendant du reste aussi. Où... Donc c'est un peu entre la fantaisie et la SF, parce que c'est un peu du Planet Opera. Le dernier, La Messagère du ciel, c'est une réécriture, un clin d'œil, disons, post-apocalyptique à l'épopée de Jeanne d'Arc, version que j'aimerais croire féministe. Et en tout cas, qui est certainement assez anticlérical, je pense. Voilà. Et sinon, dans les activités d'écriture, je produis avec mes deux camarades, Laurent Gênefort et Mélanie Fasie, depuis un an, un podcast sur l'écriture qui s'appelle Procrastination, où toutes les deux semaines, pendant 15 minutes, et seulement 15 minutes, parce que sinon plus, ça vous ferait procrastiner davantage sur votre écriture, sur les techniques d'écriture, sur le métier, sur des choses de technique comme des choses économiques, parce que des fois on parle de gros mots comme de l'argent, on devait de l'édition. Oui, si je peux, 30 secondes, reprendre le micro aussi, s'il y a des jeunes ou moins jeunes qui écrivent dans la salle. En ce moment, je dirige un atelier d'écriture en ligne sur du Space Opéra, très participatif, tout le monde peut venir jouer. Donc si ça vous intéresse, vous venez me voir dans la salle plus tard et je vous en parle. Merci. Jean, je m'appelle Jean Réguillat. Alors, vous avez vu, vous avez trois auteurs. Et je me fais vraiment la distinction entre ces gens qui sont des vrais auteurs, qui ont écrit nombre de livres, qui font un travail absolument énorme, et moi-même qui suis auteur à temps partiel, puisque j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et j'ai peu de livres sortis, puis un peu le côté expérimental de la chose, alors que ceux des professionnels sont des gens qui... Voilà, c'est tout. Merci. Il y a une petite présentation d'univers quand même dans lequel tu aires ? Ah oui, donc, il y a des livres qui sont devant moi, par un univers, personnellement j'adore tout ce qui est les Marvel, les X-Men, des choses comme ça, comme les super-héros. J'ai une passion aussi pour l'Uchronie, c'est-à-dire l'histoire qui aurait pu être si elle avait été mais qu'il n'a pas été. Et donc j'ai essayé d'imaginer ce qu'aurait pu être la Seconde Guerre mondiale s'il y avait eu des super-héros, et des super-méchants aussi. Et comme personnellement j'aime bien les femmes, eh bien j'ai n'ai que des héroïnes dans mon histoire. Et donc comment les femmes, dans ce monde d'hommes qui est la guerre, et qui est la guerre en plus avec les pouvoirs, et les hommes en plus, ils se la pètent, peuvent trouver leur place, se comprendre, s'unir ensemble pour être plus grands que le reste. Merci à Jean, et merci à Estelle. Si on avance un tout petit peu dans le plan que je m'étais préparé, on commence, j'ai dit recommencement, donc l'idée, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une envie d'écrire sur un univers, sur des ambiances, sur un environnement, un paysage qui vous a plus, des métiers, le démarrage du roman, l'idée première, c'est quoi ? Pourquoi tu veux le roman ? Parce qu'on démarre, voilà. D'accord. L'acte d'écrire a commencé très tôt, à 7 ans j'ai commencé à écrire des histoires, à 8 ans je passais à la poésie, je suis restée sur la poésie pendant très longtemps, à 13 ans j'ai commencé à vouloir écrire un roman historique, donc j'ai fait énormément de recherches en bibliothèque, pendant que tous les autres gamins de mon âge avaient s'amusé, moi j'allais à la bibliothèque et je fouillais les livres sur l'époque, les témoignages d'époque, les livres d'histoire, un truc comme ça, et puis je me suis rendu compte en écrivant qu'il y avait toujours de la magie qui apparaissait dans mes histoires, donc à 13 ans je me disais non c'est mal, c'est pas bien, il faut, tu es grande maintenant, la magie c'est dans les contes de fées, c'est pour les enfants, je suis sérieuse. Et un jour à 18 ans j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et j'ai compris que j'appartenais à ce genre littéraire qu'est la fantaisie, et que donc dans les histoires pour adultes on pouvait aussi avoir de la magie, de la féerie, de la fantaisie, des trucs comme ça, des surnaturels. Donc j'ai lu beaucoup, et puis j'ai lu un cycle romanesque qui s'appelle Les Lances Dragons de Vice Aikman, en termes littéraires. Qui était un jeu de rôle à l'origine. Oui, c'était des romans qui se passent dans l'univers, dans le jeu de rôle de Wizard of the Coast. Et donc les textes en eux-mêmes ne sont pas super bien écrits, mais il y avait des personnages très prenants, et j'ai pas trop aimé la façon dont ils avaient traité mon personnage préféré. Donc je me rappelle à plus, hein, Leslie, forcément. Voilà, donc du coup le livre a un peu volé au travers de mon appartement d'étudiante à l'époque, et là ça a été, ok j'en ai marre, c'est bon j'ai suffisamment lu, je reprends la plume et je vais écrire mon histoire. Et pendant que j'étais dans cette démarche d'écriture, j'ai fait un rêve, et ce rêve est devenu la base de tout ça. Ça fait 30 ans que je travaille sur ce site. J'ai écrit d'autres choses en parallèle, ça m'a permis de forger ma plume, et de trouver aussi comment aborder cette histoire dans laquelle je suis entrée, enfin c'est comme si j'étais tombée dans une univière, mais en plein milieu, quoi. Et il fallait remonter pour essayer de savoir d'où ça venait, et puis trouver où commençait l'histoire, quelle était la chaîne des causalités, et puis après savoir où on va, donc ça fait 30 ans que j'ai fait, pendant 30 ans, j'ai fait de l'exploration, de la rédaction, de la destruction, de la réécriture, de la compréhension, mais il y a ça, je sais qu'il y a ça, pourquoi il y a ça ? Donc en fait je fais un travail d'historienne sur ce monde qui n'est pas la terre, mais j'ai des tas de sources, j'ai des tas de, je raconte ce qui se passe, mais un peu comme si j'étais un historien du futur de cette histoire, et qui essaye de raconter à ses contemporains d'où ils viennent et pourquoi la situation dans les livres de l'histoire, les deux fantaisies. Voilà. Moi tous mes romans ont une histoire un peu différente, je vais peut-être vous parler de la jeunesse du petit dernier pas trop petit, c'est lui-là, les seniors de Bohen, parce qu'en fait je peux leur raconter de trois manières différentes. Alors à la base je faisais du théâtre, je me suis fait une école de cinéma, un peu par hasard, une école de cinéma qui n'aime pas du tout et tout ce qui est genre de l'imaginaire en plus, donc c'était assez drôle d'y être. Et en gros, mes histoires commencent souvent par une image, que j'essaye un peu de décortiquer en fait, de faire la jeunesse de cette image dans ce que tu me dis forcément, je ne sais pas ce que tu dis. Et là c'était un jour où j'étais sur une île, je suis une fanart corde océan, c'est génial, on sent super petit par rapport à l'océan et en même temps hyper libre. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que ça me fait. Et donc un jour après une très grosse tempête, un matin, très tôt, j'allais rechercher en parapluie et je passe sur le port de cette île où il y a des murailles de Vauban à l'ancienne très 18ème. Je m'arrête pour prendre un café près de ces murailles et là tout à coup j'ai une image, je vois avancer une fille sur une plage, juste avant les tempêtes par contre, pas là juste après, c'était le moment de ces matins où le ciel était super dégagé, le ciel on a l'impression qu'il a été lavé à grand doigt après les tempêtes. Et donc cette fille elle avance sur la plage, mais là elle avance vers un port où il y a des murailles où la tempête menace, c'est quelque chose de plus que la tempête menace, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et en fait c'est les vaisseaux noirs, les vaisseaux maudits qu'on voit sur la couverture. Et cette fille elle est très ensauvagée, elle porte une vieille jupe, une vieille chemise, elle a des cheveux blonds, empolvertis, elle n'est pas forcément super belle mais par contre elle rêve de liberté, elle rêve d'océan, comme moi j'en ai rêvé en fait toute ma jeunesse. Et elle va vers le port et là elle va voir quelqu'un et sur le port il y a une magicienne, très belle, très glamour, elle en robe rouge avec des longues cheveux qui volent dans le vent. Et celle magicienne là elle a peut-être le pouvoir de repousser des tempêtes. Et c'est de cette image là que cette histoire est partie. Donc ça c'est la première façon de le raconter. La deuxième façon de le raconter c'est que il y a des genres que j'aime depuis toujours et notamment dans tout ce qui est dark fantasy, voilà enfin tout ce qui est vraiment page turner, grandes intrigues, tout ça a créé des mondes imaginaires avec des personnages super en couleurs dont les destinées s'entrecroisent. Et j'avais envie aussi d'écrire ça donc ça a résonné avec ça. C'est la deuxième façon de le raconter. Et la troisième c'est la genèse un peu plus concrète donc je pense que ça rentre dans le sujet de cette table ronde. C'est donc j'avais cette histoire là dans la tête. Donc je suis allée très vite acheter un carnet à la librairie papeterie d'à côté, enfin pas un carnet, en fait un gros cahier. Et pendant quelques années j'ai gratté, gratté sur ce cahier parce que j'avais plein d'idées sur ce monde, sur cette histoire, sur les personnages. Il y avait donc Sainte Etoile, l'estimeur qui parle avec un monstre dans sa tête, qui est arrivé aussi après, enfin, vraiment j'avais l'impression que ce monde se dévoilait sous mes yeux. Donc je grattais, je prenais plein de notes mais je me disais ça va faire un énorme pavé qui sera incasable avant 20 ans quoi en gros. Et je voyais vraiment pas où je pouvais aller, vers quel éditeur je pouvais aller pour faire ça. Et puis un soir, après un soir de festival, festival des Imaginats, certains ont peut-être entendu parler. Donc entre auteurs, on se retrouve, entre auteurs et festivaliers, et voilà, fans d'Imaginaire, on se retrouve pour boire un verre, dans un petit bar local. Et là je suis dans un état second parce que c'est des Imaginats, et en même temps j'étais malade, donc j'étais sous médicaments, j'étais complètement pétée de fatigue. Et je me retrouve à parler avec un auteur super sympa qui s'appelle Thomas Géard, et on parlait de nos projets incasables. Et donc moi je lui parle de Bohen et je lui raconte Bohen. Il me dit, bah écoute, ça peut peut-être intéresser mon éditeur critique. Et il se trouve qu'environ dix jours après, j'avais une dédicace à critique qui sont aussi libraires. Donc je vois ma dédicace, j'arrive avec genre trois heures d'avance à Rennes, et puis je me disais, je vais en profiter pour visiter Rennes. Et en fait, bah voilà, en gros, Xavier m'a dit, bah écoute, j'ai parlé de ton projet, à Simon et Eric, les éditeurs de critique, tu vas leur présenter. Et moi je me retrouve au café, à côté de critique, au fond du café, avec les deux éditeurs devant moi, c'est la première fois que je présentais un truc directement comme ça sans avoir préparé, donc j'avais un frac de malade. Donc j'ai fait ce qui m'arrive toujours quand j'ai le frac, c'est-à-dire en gros, j'ai fait de l'humour nul. Et j'ai dit... Ça marche très bien. Et donc voilà, j'ai dit, c'est une histoire de dark fantasy Cora, donc il y a plusieurs personnages, et je peux vous parler en premier de la plus vieille parce que je suis gérotophile. Donc c'est pas du tout ça. Après en moi, ça m'a détendu parce que je me suis dit, ok, maintenant je ne peux pas faire viral. Et voilà, j'ai commencé à raconter mon histoire, et puis c'est comme ça que c'est parti. Et voilà, donc, et maintenant, juste tout ce qui s'est passé pour moi sur ce roman, c'est un peu un petit miracle parce que vraiment j'ai adoré bosser, surtout avec Simon, c'est lui qui a été mon directeur éditorial là-dessus, et il m'a poussé encore plus loin que j'aurais cru aller. J'aurais certainement pas fait ce roman sans lui, et après les lecteurs ont embrayé, ils ont fait un super accueil. Donc voilà, par moment l'édition c'est un peu de la magie. Fiche, j'ai pas de blague géantophilique, mais d'un actif, mais l'humour du psy. Non, moi ce que j'aime bien dans ce que vous avez dit toutes les deux, quand on parle de l'horloi avec Nathalie, c'est plus en fait la mise en avant du travail d'historien en fait, quasiment. Plus que du travail d'inspiration, de création, moi l'inspiration c'est un terme que j'aime pas trop. Parce que ça suppose quelque chose d'extérieur, alors on peut parfois, dans la même façon, qu'il y a des choses extérieures qui se passent quand on écrit. Moi ça m'est arrivé que des personnages comprennent du truc qu'il m'a fallu des années à comprendre personnellement dans ma vie après. Et c'est pourtant moi qui ai écrit le bouquin, donc voilà. Ou alors peut-être que je devais le comprendre à travers ça, je sais pas. Mais ce que j'aime pas dans l'aspect d'inspiration, c'est que ça suppose quelque chose dont on est victime, dont on est maître, mais qui vous frappe ou qui vous frappe pas. Et puis s'il vous frappe pas, et bien c'est pas dommage, vous n'avez plus qu'à aller au café ou aller jouer au billard. Et moi je préfère largement le terme d'envie en fait, l'envie d'aller creuser quelque chose. À la base, c'est sûrement la question d'origine, d'où viennent les histoires ? D'une énorme dose d'éco-centrisme bien sûr. Parce qu'on va écrire un truc, on va s'enfermer des mois et on va se dire, ça va forcément intéresser quelqu'un. Alors en général, on se dit, ça va intéresser personne plutôt. Donc il y a cette envie-là parce que forcément il y a du boulot derrière, il y a des impulsions. Moi je trouve que, alors j'ai jamais fait de sculpture, de toute façon je suis un foutu de dessiner à part des bonhommes bâtons, mais en général je les rate, mais il y a, pour moi l'écriture ça rapproche pas mal de la sculpture. Il y a une espèce d'envie, d'idée. Michel-Ange disait, j'ai juste vu l'ange dans le marbre et je l'en ai libéré en fait. Et l'écriture pour moi ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'il y a une envie, et après il y a vachement de boulot pour aller essayer de la dégager dans la langue et dire, non mais comment exactement est-ce que ça marche pour de vrai quoi. Parce que bon, j'ai envie d'écrire un truc, mais il va falloir que je le précise un petit peu, parce qu'il va falloir écrire des pages. Si je le précise pas, je vais pouvoir écrire un paragraphe et vous dire que c'est vachement bien, mais ça va pas forcément aller très loin. Donc le travail d'historien de recherche dans l'Evanégir, où je suis à 7 nouvelles et à 4 ou 5 bouquins, dedans plus d'autres projets, la série des vieux sauvages qui prend de l'ampleur aussi. Et en fait, au-delà de l'envie de creuser un monde imaginaire, il y a vraiment la recherche finalement. De se dire, j'ai l'envie parce que je sais qu'il se passe tel truc, je dis n'importe quoi, je sais qu'il y a des dragons là. Et en fait, derrière, il y a cette impulsion, il y a cette envie, et après de se dire, ok mais pourquoi, et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence ? Et paradoxalement, je sais pas si vous faites ça, mais quand c'est juste, quand ça sonne bien, on le sait, on le sent, ok, j'ai trouvé, j'ai trouvé, c'est pas j'ai trouvé ce qui marche, j'ai trouvé ce qui fait sens, j'ai juste découvert ce qu'il fallait qu'il arrive et ce qu'il fallait qu'il soit quelque part. Ce qui est assez étrange et je sais très, je sais vraiment vous dire, c'est comme ça, j'ai une moine un singlet. Non mais c'est vrai que j'ai, bah je suis pas même une musicienne dans mon entourage, et finalement j'ai l'impression qu'on cherche la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche ce qui va sonner juste, et pour moi aussi, après je sais pas si c'est le cas pour vous, ce qui va sonner vrai, ce qui va vraiment être sincère. Parce que j'ai l'impression que quand on est sincère, les choses les plus, là où j'ai vu plus de moi, c'est toujours là que j'ai eu les meilleurs retours de lecteurs, et quand on est sincère, les lecteurs le sent, tout ça. Et c'est cool. J'en parlais avec une traductrice qui est le traduit du français à l'anglais, et elle me parlait de la musique de la langue. Et en fait, c'était assez étonnant de voir parce qu'elle avait la même chose ce truc-là, qui est que, quelque part, les mots et le style est une histoire à une certaine musique, et si on a trouvé la musique, quelque part, les mots c'est comme des pièces de Tetris qui tombent au bon endroit, en fait. Bizarrement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Serge. Là, il y a des fois, quand j'écris, j'ai l'impression, non pas d'inventer, mais de raconter quelque chose. Et quand ça sonne juste, c'est dit, ça y est, j'ai ouvert le monde, j'ai touché le monde. C'est pas que je l'ai écrit, je l'ai inventé, je l'ai prouvé, je l'ai touché. Alors, pour rien à la question d'origine, moi, j'ai mis un truc, c'est que comme j'ai une origine scientifique, jusqu'à ce que j'ai 45 ans, on m'a expliqué que c'était mal d'écrire, et qu'il y avait que la science qui comptait. Qui a dit ça ? Mes parents, mes parents, mes profs, tout ça, on m'a expliqué que j'avais la voie royale, je devais être scientifique, et que c'est que les maths et la physique qui comptaient, qu'il n'y avait pas l'écriture, je laisse ça, c'est ça. Et donc, il a fallu que j'ai digéré tout ça, il y a 45 ans, j'ai commencé à réécrire. Pour moi, parce que je n'allais pas rentrer, ce n'est ça. Donc, j'ai écrit que pour moi, j'ai écrit plein de choses, que j'ai jeté, que j'ai effacé. Et puis un jour, j'ai tombé sur quelqu'un qui était génial, qui a lu, qui a demandé à lire, et puis finalement a lu ce premier tome, mais sur lequel on a énormément travaillé, qui, hélas, est décédé avant d'avoir publié, mais qui n'a pas publié à la fusée. Technique ? Je suis désolé, j'ai oublié. Ça reviendra, ça reviendra. Bon. Quelques mots de technique et quelques mots d'environnement. Là encore, on pourrait y passer des heures, mais... Technique, plan, pas plan, personnages, ils sont précis, ils sont sur fiches. Ça vous intéresse ce que je m'apprends ? Oui, oui, oui. Plan, pas plan, tout ça. Plan, pas plan, personnages, ils sont précis, ils sont sur fiches, ils viennent comme ça. J'en ai vu quelques-uns qui écrivaient sur papier, papier-crayon. Je pense que vous ne le faites pas ou plus. Est-ce qu'il y a un travail sur le style chez vous ? C'est-à-dire, est-ce que le style est important, est une partie intégrante du travail, ou est-ce qu'il doit s'effacer complètement devant l'histoire ? C'est-à-dire, on ne doit pas faire attention au style, et est-ce que l'histoire prime ? Alors déjà, il y a deux... Ou autre ? Francis Berthelot a trié un peu les méthodes d'écriture, et il a... Vous avez deux extrêmes, et après, on est tous en fait... Francis Berthelot, c'est beaucoup de styles. C'est une grande... Et il y a le scriptural, qui sait à peu près où il veut aller, qui a quelques zones éclairées sur son parcours, qui sait d'où il part, mais il va un peu à l'aventure, et il écrit au fur et à mesure. Voilà. Donc, moi je suis complètement scripturale, je suis incapable de faire un plan. Si je fais un plan, je suis bloquée, je n'arrive plus à écrire. Donc... Voilà, c'est terrible. Et après, bien sûr, le style, c'est hyper important, en tout cas pour moi. Je me considère comme une styliste, après mon style peut plaire ou ne pas plaire, c'est une question à vous. Je suis aussi musicienne, donc forcément, il y a une musicalité dans mon écriture. J'ai une expérience de conteuse. Tous mes textes, je les teste à l'oral pour voir s'ils fonctionnent aussi à l'oral. Si ça ne passe pas à l'oral, ma phrase est boiteuse, il faut que je trouve. Je vais choisir tel mot plutôt que tel autre, parce que les sonorités portent également le message, l'émotion. On ne va pas prendre les mêmes synonymes selon l'ambiance qu'on veut rendre. Enfin, tout ça, ça fait partie... Tu es une adepte du gueuloir. Absolument, le gueuloir de Flaubert. Tout ça, ça fait partie de mon processus d'écriture. J'écris, mais j'écris vraiment en ciselant mes phrases. Tant que je n'ai pas la phrase parfaite à mes yeux, je ne suis pas capable de passer à la suivante. Après, je vais me relire en prenant du recul et en mettant une casquette de directeur d'ouvrage, parce que j'ai aussi eu cette expérience d'éditrice. Je suis capable de me lire en oubliant que c'est moi qui ai écrit et en me corrigeant. Et je n'envoie rien à mes éditeurs, tant qu'à mes yeux, ce n'est pas publiable. Et après, en tout cas André me dit, bon, tu as un auteur pénible, parce que je n'ai pas de travail de direction littéraire à faire derrière sans convivre. Sur le dos, il m'a demandé quand même de rajouter quelques petits éléments de description architectural dans un chapitre, et de mieux préciser les intentions d'un personnage dans un autre, et basta. C'est comme ça que ça se passe pour moi. Je précise pour avoir travaillé avec le même éditeur que, non, ce n'est pas un éditeur gentil à la base, c'est juste que vraiment Nathalie s'est cisnée. Donc, en fait, je fais tout le boulot en amont. En tant qu'éditrice, quand je recevais des manuscrits qui étaient... J'avais l'impression que c'était un brouillon et que l'auteur me disait, « Oui, de toute façon, l'éditeur est là pour corriger », je suis désolée, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de soi-même en tant qu'auteur, d'envoyer quelque chose dont on n'est pas satisfait personnellement, vis-à-vis de l'éditeur qui a quand même autre chose à faire que ce niveau-là de correction, je trouve. Et puis, c'est contre-productif. L'éditeur est là pour faire mieux que mieux. Ce n'est pas juste « Allez, on te donne un truc brouillon et puis vas-y, bosse ». Non, ce n'est pas dans ça que ça marche. Et puis après, ça retarde la sortie s'il y a trop de boulot. Ça peut aussi. L'éditeur est là, quand nous, on ne peut pas aller plus loin tout seul. C'est quoi ? Lionel ? D'accord. Ok, donc réponse en trois points. Le plan, les personnages, le style, c'est ça ? Ou autre, mais en gros, l'idée, c'est… Ouais, voilà. Donc… Pas de fiche, tout dans la tête. Alors, j'adore les romans de Francis Berthelot. Après, par contre, je fais une petite distinction, c'est qu'il y a… Oui, alors il y a les structuraux, les stricturaux et puis les autres, parce que je me mettrais plutôt dans la catégorie « autres ». C'est-à-dire, sur le plan, je pars avec souvent un bout de synopsis, mais qui est très vague. À côté, je fais un peu de scénario et quand je fais du scénario, je suis obligé d'être super cadré, de faire des synopsis, qu'on suit de bout en bout, etc. Parce que là, il y a le réel aussi qui met sa patte dedans, il y a le pro, il y a l'équipe technique. Donc vraiment, quand je fais du scénar, c'est… Voilà, il ne faut pas s'écarter du synopsis tant qu'on n'a pas le feu vert pour s'écarter du synopsis, etc. En roman, je fais plus… Je donne une idée de l'histoire que je veux raconter dans le synopsis. Mais vraiment, le synopsis des Seigneurs de Bohen, ça fait un million de signes. Le synopsis, il tenait sur un quart de page et je ne l'ai même pas suivi, quoi. Donc… Et je laisse maturer très longtemps mes histoires et mes univers dans ma tête. Je les laisse juste vivre dans ma tête, en fait, en y fantasmant, en y rêvant, en prenant des tonnes de notes. Alors par contre, je suis une fan absolue des notes papier, j'ai des tonnes de carnet de notes. Comme pendant qu'un univers mature, je suis en train d'en écrire d'autres ou d'en faire maturer d'autres aussi. Donc en plus, j'ai des carnet de notes différents pour les univers, enfin voilà. Je fais énormément de documentation. Par exemple, pour Bohen, j'ai un personnage qui est escrimeur. Donc pour savoir ce que c'était, il maniait la rapière. J'ai fait deux ans de rapière. Et en plus, c'est cool de faire de la rapière. Ça donne une bonne excuse de rembours. Voilà, enfin c'est ce genre de choses. Et puis aussi, je lis beaucoup de documentation. Là, je me suis beaucoup documentée. Donc c'est sur le tournant Moyen-Âge Renaissance, même si c'est de la fantaisie. J'ai lu beaucoup, beaucoup de récits de batailles du tournant Moyen-Âge Renaissance. Je me suis beaucoup documentée sur les premières armes à poudre, comme il y a les premières armes à poudre. Et en même temps, donc je rêve beaucoup à mon histoire. Et quand je l'écris, vraiment j'écris comme si je faisais une expérience en fait. C'est-à-dire, j'ai les ingrédients de base, mais je veux vraiment que ça soit l'histoire qui me guide. Qu'en fonction, il se passe ça et ça, donc qu'est-ce qui est cohérent ensuite ? Qu'est-ce qui va être logique ensuite ? Qu'est-ce que l'histoire va amener ? Et très souvent, mes personnages m'amènent dans des directions où je ne pensais pas aller. Aussi, quand je construis mes personnages, je construis un peu comme... À la base, j'ai un jeu de cartes pour chacun de mes personnages. C'est d'où il vient, ce qu'il est, ce qu'il a comme qualité ou comme défaut. Sachant qu'un défaut et une qualité, ça dépend vraiment de l'environnement. Dans quel environnement il vit. Et à partir de ça, à chaque étape du roman, je me demandais quelles vont être ses réactions logiques en fait. J'étais comédienne et émetteur en scène avant d'être auteur. Et toujours, quand je travaillais un personnage pour moi ou avec d'autres comédiens, ce que je disais, c'est pas tant... Il ne faut pas mettre des notes sur un texte partout. Ce qu'il faut, c'est trouver la logique interne du personnage. Quel mouvement il va faire logiquement à ce moment-là ? C'est la méthode qui parle, pour ceux qui connaissent un contexte, c'est vraiment la méthode Stanislavski, c'est-à-dire réfléchir à tout ce que le personnage a vécu avant, à tout ce qu'il a construit. Et après, laisser le personnage nous guider, ce qui fait qu'on va faire des mouvements sur scène qu'on n'a pas prévus mais qui vont être ceux du personnage et pas les nôtres. Et c'est ça que j'essaye de faire quand je suis auteur. C'est de connaître tellement bien mes personnages qu'eux-mêmes vont guider et qui vont nous surprendre. Mais en même temps, ce qu'ils vont amener, ça va être hyper cohérent avec eux. Et ça va être finalement bien plus cohérent et en même temps bien plus intéressant que si je leur avais fait une trajectoire préconçue. Donc ça, c'est le travail sur les personnages. Ah, et puis le dernier point, c'était le style. Je change le style un peu à ce moment-là dans chacun des romans parce que ce qui est important pour moi, c'est de trouver le ton juste de l'histoire dont on parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais notamment, je suis une grande fan de réécrire sans fin les premiers chapitres. Le premier chapitre d'un éclat de givre avec mon meilleur pote qui est mon bêta-lecteur. Il m'a fait pleurer des larmes de sang dessus pendant des semaines jusqu'à ce que j'ai le bon chapitre en tête. Et une fois que j'ai le ton du livre, en général, le reste s'écrit vraiment assez vite. On parlera après de bêta-lecture. Normalement, on aurait le temps. Je suis assez proche de toi dans la méthode. Comme j'ai des métaphores extrêmement poétiques, finalement, j'ai trouvé qu'écrire un roman, ça s'apparente à piloter un superpétrolier. Parce qu'en fait, un superpétrolier, en gros, ça va tout droit. Vous tournez la barre, ça met à peu près une demi-heure à tourner. Vous ne faites certainement pas un virage dans le gros droit avec et un créneau encore moins. Le truc, c'est que c'est Roger Zelazny qui passait, je crois, à peu près 50% de son temps sur le début. Et là-dedans, 50% sur les premières pages. Parce qu'en fait, un roman, un texte, c'est un enchaînement de phrases. Vous êtes contents d'être venus jusqu'ici pour entendre ça ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que chaque phrase en amène une autre. Il y a une logique dans chaque truc. Par exemple, si je décris Bardem, je ne vais pas vous parler du sol, puis du premier rang, puis des haut-parleurs. Il n'y a pas de logique là-dedans. Alors, on dit en général, on va du général au particulier. C'est comme dans un film. Quand on vous décrit une scène, vous avez un panoramique, de manière à ce qu'on comprenne la logique des choses. Et tout, dans un texte, sauf quand on décide de faire une rupture, en ce moment, on maîtrise le truc, toute phrase entraîne une autre avec un effet de logique, avec un effet d'énergie, avec un effet d'entraînement. Et du coup, c'est effectivement, je trouve, capital d'avoir eu le bon cap dès le début. Et moi, ça m'est arrivé de regarder sur du bouquin et parfois de récrire 7-8 fois les premiers chapitres, jusqu'à avoir trouvé le bon cap. Sur les personnages, je suis dans le même état d'esprit que toi. C'est que le personnage, il y a une énergie, il y a un goût, il y a une saveur. C'est assez viscéral comme truc. Et tant qu'on n'a pas vraiment réussi à cerner ce truc-là, c'est quasiment impossible d'écrire le truc correctement. On a juste l'impression de faire le marionnettiste et on sent que c'est nul, en fait. Et puis on s'emmerde, et puis on relit le truc, et on fait, oh là là, c'est pas possible. Les deux trucs pour moi qui sont capitaux pour savoir pour un personnage qui fonctionne, c'est qu'est-ce qu'il veut ? Parce que ça va être son moteur dans l'histoire, et d'où il vient, parce que ça va déterminer sa vision du monde et ses moyens d'action. Juste, je voulais rajouter un truc, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une pensée arborescente. Et donc, en fait, pour moi écrire une histoire, il y a aussi ce côté maturation dont tu parlais. Moi, c'est plus métaphore de cuisine, c'est un chaudron, un chaudron de sorcière. Il y a tous les ingrédients, ça bouillonne, puis à un moment donné, c'est prêt, je peux ouvrir le robinet. C'est là que ça sort, et c'est la phase de rédaction où je vais s'isoler. Et de cuisine arborescente. C'est ça. Et l'arborescence, en fait, quand je progresse dans mon histoire, je vois en même temps tous les possibles. Et mon travail d'écrivain, c'est de trouver quelles sont les bonnes branches à suivre. Parce qu'en fait, il y a des tas de branches intéressantes, mais toutes ne vont pas mener à l'endroit où je veux aller et ne vont pas me permettre de raconter l'histoire que je dois raconter. Et c'est très difficile parfois de faire le tri là-dedans. Ça peut faire devenir dingue. C'est juste pour me dire sur un truc que tu as dit. Oui, sur le personnage, pour moi, une impasse, c'est d'être dans une vision conceptuelle du personnage. Et de dire quelque part, ça ferait super joli que mon personnage soit comme ça, comme ça et comme ça. Ça fait une super note d'intention. C'est un truc qu'on sent vachement bien de pitcher. Et justement, ce que je vois de l'autre côté, côté audiovisuel et cinéma, en France, il y a une sorte de religion du pitch qui fait bien, qui est super fancy et tout. Sauf que souvent, ça fait des histoires qui ne sont pas incarnées, qui ne sont pas vivantes. Et c'est sortir d'un personnage qui va être super vendeur pour présenter à des journalistes ou à des prods pour faire des personnages qui soient vraiment viscéreaux, qui sont incarnés, qui est de la chair. Et voilà, sortir du personnage fantasme pour être dans le personnage réel. Faisons le putsch ou le pitch ? Ouais ! Alors, vraiment, moi, c'est ça. C'est vraiment ce que je pense. C'est d'abord les personnages. D'abord les personnages. Moi, une fois que j'ai ma galerie de personnages, j'ai envie de faire des feuilles aussi. C'est content, je suis informaticien, donc je fais tout par ordinateur, mais sauf mes personnages. Et donc, j'étale mes personnages sur la table. Une fois que j'ai mes personnages, alors effectivement, qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, tu les dessines ? Non, non, je suis nul, je suis... voilà, on est deux. De lui façon. Non, non, je suis très, très nul. Et après, il y a l'univers qui va un petit peu avec, c'est où ils vivent. Et après, là-dedans, il y a... enfin, je dirais, l'histoire, elle vient. Elle vient, parce que ce qui est important, c'est pour vous, enfin, moi je trouve, c'est vous raconter, pas forcément une aventure, la personne, mais vous contez ce qui se passe autour, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle rencontre, tout ce qu'on traverse, en fait. C'est le paysage, c'est le voyage qui compte. Donc, je suis l'obsessionnel compulsive de la table, parce que moi, je fais des plans. Je fais beaucoup de plans. Parce que le terme technique pour ce qui se passe dans ma tête, c'est le bordel. Et j'ai donc besoin de mettre de l'ordre, tout ça. Je bosse beaucoup sur l'informatique aussi, justement, parce que l'informatique m'a beaucoup aidé à justement structurer, à mettre de l'ordre et savoir choisir les branches. Et je travaille aussi à la main, je travaille à la main sur tablette, parce que ça évite de trimballer 14 kilos de notes partout où je vais, ce qui est quand même vraiment pratique. Et je planifie énormément. Mais en fait, je fais partie de l'extrémité structurelle, pour le coup. Mais finalement, je trouve de plus en plus que je structure de manière à me rassurer, et de manière à justement me donner la liberté de partir un peu n'importe où. Parce que je sais que j'aurai toujours quelque chose sur lequel retomber sur mes pattes. Et il y a toujours des meilleures idées qui se présentent en cours de route. Mais si je n'ai pas fait quelque part ce premier travail de structuration, je ne saurais pas me poser les bonnes questions. Merci. Quelques éléments purement anecdotiques, mais qui moi m'intéressent, je pense que ça va intéresser les gens de la salle également. Les conditions générales de l'environnement dans lequel vous écrivez. Il y a de la musique, il y a un chat, il y a des poissons rouges, il y a des enfants, des animaux. C'est le matin, c'est le soir, c'est avant de manger, après manger, avec du thé, de la tisane. Alors moi, comme je dis, je suis un peu informaticien. Donc en fait, quand je travaille, j'ai mes trois écrans devant moi. Enfin, avec un écran sur lequel j'ai Youtube, avec des vidéos qui passent, ou de mes groupes préférés en fonction de ce que j'essaie de faire. Donc effectivement, si je suis isolé, c'est souvent du métal, du vieux rock, quelque chose comme ça. Ou alors, si de temps en temps, quand je veux retourner dans la peau de la romance, je mets du Mylène Farmer, quelque chose comme ça, mais rarement. Après, j'ai un écran sur lequel j'ai effectivement mes personnages, mes scénarios, que je fais sous forme de mind mapping, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai tout ça sur mon deuxième écran. Et sur l'écran central, là, il y a le fichier Word, où j'ai tenu. Moi, c'est un peu pareil, j'ai mes deux écrans. Pas Mylène Farmer, plus mon iPad. Non, Mylène Farmer, non, il y a des limites quand même. Donc j'ai deux gros écrans, plus mon iPad, mon iPad qui me sert à écrire à la main, parce qu'en fait, j'ai besoin de... Avant d'attaquer une salle, je sais ce que va se passer dans la salle, je sais ce que je veux faire, mais j'ai besoin de me l'expliquer en fait. Donc je fais ça à la main, je fais des dessins, je fais la carte des lieux. Et sur mes écrans, j'ai mon G-Scrivener avec mon plan, toutes mes fiches, toutes mes références, mon projet qui fait approximativement giga de taille, de photos, de trucs. Et à gauche, j'ai le navigateur si j'ai besoin d'aller chercher des trucs. Et surtout en général, j'ai Antidote pour le Dictionnaire des Synanimes, etc. Et pas de musique, ou alors extrêmement bas, parce que j'ai le cerveau un peu comme un petit chaton. Donc il y a un truc qui se passe quelque part, je... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de rester concentré sur ce que je dois faire, donc en fait, la musique occupe le petit chaton dans ma tête et me permet de rester concentré sur ce que je fais. Alors en général, c'est chez moi, devant l'ordi, mais... Mais je... j'aime pas du tout être ancré à un... Je... je... Il y a beaucoup d'auteurs qui ont des rituels, et je ne critique pas du tout. C'est vraiment ma vision personnelle du truc. Moi, je détestais être esclave d'un rituel, parce que je considère ça en me concernant comme une faiblesse de caractère, comme une... une... une excuse pour procrastiner, pour pas écrire. J'ai une approche assez monacale du truc qui est je dois pouvoir écrire n'importe où, n'importe quand. Et... et je le fais, d'ailleurs, donc c'est... Idéalement, chez moi, c'est comme ça, mais sinon, dans un train, dans un avion, sur un coin de table, j'ai toujours... j'ai toujours un iPad avec moi, avec un clavier, et je... 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 je me suis discipliné pour pouvoir me mettre à écrire ou à travailler sur ma manuscript, à forcément dire quelque chose, quelle que soit la situation, n'importe où. Euh... j'avais beaucoup de mal à le faire, et je me suis formé à faire ça, parce que... parce que je veux pouvoir être capable de... je veux... je veux pas, moi, avoir l'idiosyncrasie de me dire, euh... il faut que je fasse du thé pour pouvoir écrire. Alors, je fais du thé, genre, parce que j'ai besoin pour écrire chez moi, mais, euh... mais voilà, j'essaye de... de... d'être le... voilà, je critique absolument pas les rituels des auteurs, hein, c'est... c'est juste... moi, je me sentais en... je trouvais que pour moi, c'était l'excuse pour rien faire, en fait, en réalité. Bah, en gros, alors, euh... moi, je suis quasiment à l'inverse absolue de Lionel, parce que cette algoronde est super bien équilibrée. Rires Oh la la ! Et euh... donc euh... je me discipline absolument pas, ou plutôt je me discipline pour par moment arrêter d'écrire, en fait. Parce que je suis workholique, je suis complètement accro aux caméas et à l'écriture. Euh... donc, voilà, c'est... si on m'arrête pas, je m'arrête pas toute seule, quoi. Euh... j'ai globalement deux parties, si on peut le dire, dans ma non-méthode de travail. Il y a la partie vraiment maturation, alors, pareil, exact opposé toujours. J'ai toujours minimum un carnet de notes sur moi, en général deux, parfois trois. Euh... c'est vraiment tout ce que je vis aussi qui m'nourrit quand je voyage, ou même quand je prends le RER, j'ai toujours mon carnet de notes, je suis toujours en train de prendre des notes. Je veux dire, je fais pas exprès, c'est pas une discipline consciente, c'est juste que ça m'arrive, quoi. Euh... j'ai aussi beaucoup d'idées qui me viennent dans la tête quand je fais du sport. Voilà, c'est absolument pas glamour, mais c'est vrai. Et euh... après, il y a la phase où je rédige un roman. Donc là, par contre, je me mets en mode, je rédige ce roman-là, même si je rêve aux autres pendant ce temps-là. Là, pour être efficace quand même, j'aime bien le faire à mon bureau, ou à mon bureau secondaire qui se trouve plus près de l'Océan, mon bureau principal. Mon bureau principal, il est en banlieue parisienne, donc... Pareil, côté glamour, c'est moyen. Donc par moment, dès que je peux, je vais dans la maison familiale qui est au bord de l'Océan Atlantique. C'est quand même plus cool. Et j'écris beaucoup dans les transports aussi, euh... voilà, ça me parle. Sauf le RERB, parce qu'il est trop bondé pour ça. Ceux qui sont aux régions parisiennes peuvent connaître. Et là, par contre, quand je suis en phase rédaction, comme quand même, pour moi, j'écris en tant qu'auteur pro, donc j'ai besoin d'avoir une certaine productivité. J'envoie complètement bouler le monde extérieur. Donc en gros, il ne faut pas trop venir me déranger quand même, quoi. Voilà. Mais je le préviens gentiment. J'écris beaucoup la nuit. Déjà, parce que j'ai toujours beaucoup vécu la nuit à la base, ça me parle. Enfin, comédienne, encore une fois. Voilà. Et parce que la nuit aussi, on est beaucoup moins dérangé par le monde extérieur. Ça me permet d'être beaucoup plus facilement dans ma bulle. Et c'est pas du tout un rituel, c'est juste une autre de mes perversions profondes. Je bois des tonnes de café. Je disais, parce que je pense qu'en fait, les impulsions sont les mêmes. C'est l'implémentation qui change. Mais je suis très amérative de ton côté organisé, je te l'ai déjà dit. Non, mais je suis organisé juste parce que je n'avais pas le choix. Je suis tellement bordélique de base qu'il a fallu que j'apprenne à me discipliner, qu'il a fallu que j'apprenne à structurer les choses. Alors, moi, juste sur le carnet, je pense qu'il y a pas mal de gens qui y écrivent ou qui... Et lient un carnet sur tout le temps parce que les idées frappent n'importe quand. Surtout quand on ne s'y attend pas. Voilà. Et pour ceux qui s'y intéressent, il existe même des blocs qu'on peut accrocher, qu'on peut accrocher sous la douche et qui sont épanches. Ceux qui savent que les idées viennent sous la douche. Et là, j'ai un autre truc auquel je pensais que tu m'as fait paumer, voilà, avec ton carnet qui vient sous la douche. Pardon ? Non, mais c'est très bien parce que c'est... Ça reviendra. Bon, ça reviendra peut-être. Nathalie ? Alors, Nathalie, elle est le côté handicapé du festival. Donc, elle ne peut pas travailler à un bureau. Elle travaille dans son lit assise avec une petite table en bambou sur laquelle elle lit à l'ordi. Elle ne peut plus écrire à la main longtemps. Donc, c'est l'ordi. J'ai un seul écran parce que j'ai un portable, un gros fixe avec des gros écrans sur ma tablette en bambou. Du coup, ça ne tiendrait pas. Je casserai mes écrans. Pas de musique. Cinq chats. Ça a été huit à une époque quand même. Quand même. J'attendais le chat depuis un moment. Mais c'est pas. Les enfants ont grandi. La plus jeune est en internat. Les deux autres sont partis sur Paris chez leur père. Elles font leurs études. C'est très bien. Parce qu'il ouvrit la porte et... Maman ! Du quotidien, pendant pas mal d'années, ça a vachement ralenti ma productivité aussi. Après, il y a un autre truc qui m'a ralenti. C'est la maladie qui affecte quand même une partie des capacités cognitives. Donc, ça devient de plus en plus dur de se concentrer. Donc, pas de bruit. Pas de musique. La nuit, il n'y a plus de téléphone. Il n'y a pas les aides de vie qui viennent me demander « Où est-ce que je range ça ? » « Bon, j'ai fini de faire telle tâche. » « Je fais quoi maintenant ? » « Débrouillez-vous. » « Faites comme vous voulez dans les maisons du monde. » « C'est propre. » C'est un peu tout ce que je leur demande. Voilà. Donc, j'ai quand même un assistant. Un assistant hyper important. C'est mon alpha. C'est mon mari. Mon mari, je lui lis tout. Et il me fait ses commentaires en direct. Et en plus, il est ceintureneur du judo. Il fait de la canne de combat. Donc, dès que j'ai une scène de combat, je lui dis « Voilà, mon personnage est dans cette situation. Quels sont les gestes pour s'en sortir ? » Parce que je parle du principe que, dans un monde de fantaisie où les gens ont été formés à se battre, le combat, il va pas durer 20 épisodes des Chevaliers du Zodiac. Il va aller vite parce qu'ils savent quoi faire. Donc, du coup, j'ai mon super conseiller. Et des fois, même, on s'entraîne, on teste. Il essaye de pas me faire mal, tant qu'à faire. Voilà. Donc, du coup... Du coup, je sais pas, parce que c'est des rituels ou pas, c'est juste « Foutez-moi la paix. » « Foutez-moi la paix, j'écris. » Et je vais vers lui quand j'ai besoin. J'ai aussi une amie qui est éleveur de chevaux vers Toulouse. Donc, j'ai besoin d'être sûre de ce que je raconte sur mes chevaux. Je l'appelle. Ça m'est déjà arrivé de me faire un texte. J'ai une nouvelle qui se passe au Paléolithique. Et j'ai téléphoné au musée de Terra Amata à Nice pour interroger les chercheurs et poser des questions pour essayer de pas raconter de bêtises. Je passe beaucoup de temps à me documenter. Je peux bloquer sur une phrase pendant deux jours parce que le mot moderne, le mot céleri, non, ça va pas dans mon univers. Il faut que j'arrive à trouver une plante équivalente, mais musicalement parlant, toute la connotation du mot va avec. Donc, un jour, je tombe enfin sur H du marais et là, ça colle. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça, mais qui participent de l'écriture. Il faut que moi, je sois immergée dedans. Et si je suis pas dedans, j'arrive pas à écrire. Donc, on me laisse tranquille, on me laisse m'immerger. Et puis, il faut que je visualise, il faut que je me rende compte. Où est le soleil par rapport à moi ? Les températures, les odeurs, les sons, enfin tout. Je suis dedans. Quand je suis dedans, je peux écrire. Merci. Estelle, est-ce que c'est revenu ? Oui, en fait, c'était sur ce que disait Lionel. Parce que, pareil, voilà, il faut faire de la controverse à fond. Mais ce qui me rassure quelque part, moi, quand j'écris, c'est d'aller un peu plus loin que ceux que je maîtrise, en fait. Et c'est d'avoir toujours un côté saut dans le vide, au contraire. C'est-à-dire que moi, ce qui me bloquerait, c'est si je connaissais parfaitement une scène avant de l'écrire. Là, ça me bloquerait. C'est vraiment... Au début, j'avais du mal avec ça parce que je me disais « Ouais, ça fait vachement prétentieux et tout, tu vois, de penser ça. Pourquoi tu te lances dans des choses que tu ne maîtrises pas entièrement ? » Donc, ma première solution pour régler ça, c'était de me dire, d'une manière, j'ai des éditeurs. Donc, si un jour, évidemment, je leur envoie ce que j'ai fait au mieux, mais si un jour, je leur envoie un truc qui est une grosse bouse, a priori, ils le diront. Voilà. Parce qu'ils ont publié des bons trucs avant. Et après, j'en ai parlé avec un autre auteur qui s'appelle Olivier Paquet. Je ne sais pas si il y en a qui ont lu ici. Il fait notamment du Space Hop. Et c'est lui qui m'a dit que lui aussi, il avait ça, que finalement, à chaque roman, il allait un peu plus loin que ce qu'il se sentait capable de maîtriser, et que c'était ce côté saut dans le vide qui donnait de la vie à ses romans et qui faisait qu'ils étaient vivants. Et moi, en tout cas, j'ai besoin de ce côté-là, saut dans le vide. Et en même temps, je viens du théâtre, je suis très travail d'équipe. Je ne pourrais pas bosser toute seule. Et notamment, par exemple, pour Bohème, qui est vraiment mon projet le plus ambitieux à ce jour, d'avoir rencontré Simon Pinel, mon éditeur chez Critique, ça m'a permis de faire un immense saut dans le vide parce qu'il a été là pour me souvenir tout au long du projet, pour me pousser à aller plus loin. Et il m'a donné les aides qui ont permis de franchir ce petit vide supplémentaire. Et heureusement que les autres sont là pour ça, en tout cas dans mon cas. Et voilà, je me suis poussée à aller plus loin que là où j'aurais pu aller. Très franchement, ce moment-là, je ne pensais pas l'écrire avant Facilisant. Et je me disais, c'est trop ambitieux pour toi, tu ne vas jamais y arriver et tout. Et puis, en tout cas, il tient sur ses jambes, j'ai l'impression. Et c'est ce côté saut dans le vide que j'ai pu faire aussi grâce à l'éditeur. Mais j'ai besoin de cette insécurité-là. Moi, j'ai pris vraiment des temps insécures. Je fais des plans parce que je suis insécuré. On est tous des sages insécures. On est tous insécures. On gère différemment. Moi, je fais de l'anxiété chronique. Ok, tu gagnes. Moi, je suis toujours persuadé que j'y arrive. Mais j'ai besoin de ça justement. Si c'était trop cadré, j'y arriverai pas. Bien. Merci à tous. Il nous reste un peu moins de 10 petites minutes. Juste, je voulais un mot sur le travail de relecture. Avec l'éditeur, vous en avez déjà un peu parlé. Si vous pouvez juste en dire un tout petit mot. Et après, peut-être des questions dans la salle ? Qui commence ? J'écris, j'envoie. Il me dit « Tiens, tu peux me rajouter ça ? » Ben, c'est pas. Ça va très vite. Et il y a même eu des textes que j'ai publiés où ils m'ont demandé aucune correction. Après, je relis. Puis des fois, les correcteurs, ils m'ont rajouté des coquilles. Il n'y a pas de bêta lecteur. J'ai eu mon alpha. De temps en temps, j'ai un bêta. Mais vraiment, ils ne sont pas très disponibles. En plus, tu as vu la taille des bouquins que j'écris. Donc du coup, je ne leur demande pas de toute façon de faire un vrai travail de bêta. Je leur demande juste de leur dire ça fonctionne ou pas, c'est cohérent ou pas. Surtout qu'on ne vienne pas me pinailler sur un mot ou autre. C'est ma musique. Peut-être que toi, tu aurais mis tellement d'autres mots. Mais moi, c'est mon nom. C'est mon choix. Il est vraiment réfléchi. Donc voilà. Ce n'est pas ce que j'attends de mes bêta. Toto-bêta. C'est ça. Je m'auto-tout. Je suis très onalyste, en fait. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis très travail d'équipe. C'est atroce. J'ai mon entourage qui a mangé en petite fiche dans ma tête sur les potes combattants qui peuvent m'aider pour les scènes de combat. Donc les astrophysiciens pour quand j'écris du space-op comme en ce moment. Enfin voilà. Quand je n'ai pas, je vais chercher des livres sur le sujet aussi. J'adore aller voir les gens qui savent. Essayer d'expérimenter concrètement les choses, de rencontrer des gens qui les ont expérimentées concrètement. Et puis ça aussi, ça permet de faire des rencontres géniales d'écriture. Voilà. Donc ça c'est... Mais même pendant l'écriture aussi, je le fais quand il manque quelque chose. Non mais là, l'idée c'est qu'une fois que le roman est terminé, pour toi c'est bon, est-ce qu'il y a un retravaille derrière ? Alors après, ce qu'il y a c'est que pour moi le travail commence avant que le roman soit fini en fait. C'est-à-dire par exemple, pendant que j'écrivais Bohène, j'étais aussi en train d'en parler avec l'écuteur. Il n'y a pas mis c'est maintenant avant que j'en parlais quand même. Et j'en parlais avec donc mon meilleur pote qui est un peu mon bêta-lecteur si on peut dire. C'est pas un bêta-lecteur au sens, je lui envoie des chapitres et il fait un retour complet dessus à chaque fois. C'est beaucoup plus, on en parle ensemble. Beaucoup pour faire les premiers chapitres. Sur les premiers chapitres, je lui envoie des versions qui me descendent complètement jusqu'à ce que je trouve le bouton. Ou il y a des personnages sur lesquels on va vraiment se prendre la tête ensemble en en parlant. Mais c'est pas des retours au sens... C'est pas, j'ai un manuscrit fini. Après qu'une fois que j'ai le manuscrit fini, évidemment l'éditeur va me faire des retours dessus. Notamment pour Bohène, il y a deux lignes qui m'a fait pousser plus loin. Deux lignes d'histoire, parce qu'il y a plusieurs lignes d'histoire qui s'entrecroissent. Il y a deux lignes qui m'a fait pousser plus loin. Il m'a fait beaucoup aussi retravailler la fin pour que ça soit encore plus en Pandemonium. Mais ce travail-là, pour moi, ne commence pas quand le manuscrit est fini. C'est vraiment la continuité d'un travail qui se fait tout au long de... même de la conception du roman. Et là, par exemple, le prochain que je vais bosser pour Critique, on a commencé à en parler déjà avec Simon au salon du livre. Et déjà là, il m'a donné des pistes en fonction de ce que je lui avais dit. Alors que c'était qu'un embryon de bébé roman. Donc voilà, c'est pas... c'est une continuité en fait pour moi. C'est vraiment des remarques et des échanges. J'en ai avec plein de personnes tout au long. De la conception du livre jusqu'à l'étape final. Lionel ? Je suis plus qu'en Nathalie, c'est que je sais ce que je veux atteindre. Alors, moi, mon premier jet, en général, j'en bazar facilement 10 à 30%. Mais j'ai cette image en tête, j'essaie de la faire au mieux. Autant que je peux. Et ensuite, j'ai quelques méta-lecteurs qui me suivent depuis quelques bouquins maintenant. Donc, je connais tout à fait les goûts, les forces et les faiblesses. Et donc, je sais qu'il y en a un, il n'aime pas quand ça jeûne. Donc, si jamais il y a une scène un peu romantique et qu'il trouve que ça jeûne, je ne le crois pas nécessairement. Par contre, si je sais que la scène romantique, il a bien aimé, je sais qu'à priori, ça marche. Il n'aime pas quand ça jeûne. Ce genre de choses. Et après, en général, je guette surtout les choses sur là où je me suis mis en danger, où je suis vraiment allé là où je n'étais pas sûr que ça marche. Et c'est sur ce retour-là. Je sais les 2-3 questions que je vais leur poser en disant, ça, dans l'impression, c'est quoi ? Est-ce que ça, ça marche ? Et voilà. Et si tu ne m'en parles pas, c'est qu'à priori, ça va. Mais essaie de savoir un peu le ressenti sur ces trucs-là. Je... Je... Comme j'ai... Bon, pas loin d'être aussi important que la tienne, mais comme j'ai aussi une expérience en éditorial, j'arrive très bien à avoir le recul. C'est-à-dire, une fois que le premier jet est fini, je change totalement de casquette. Je me dis, bon, alors, j'ai reçu. Je suis l'auteur anonyme de ce jeune auteur-là. J'ai reçu son manuscrit. J'ai dit, il est peut-être très prometteur, mais maintenant, il va falloir faire en sorte que cet auteur-là ait l'air vraiment intelligent. Donc, je deviens un peu un esclave de mon propre truc. Et après, bien sûr, il y a de retravailler avec l'éditeur. Mais à ce stade, normalement, il est principalement... Il devient principalement stylistique, en fait. Il y a parfois 2-3 points scénarios où on affine ou on verrouille, mais normalement, je touche du bois, normalement, c'est principalement du totalistique. Sur Boisdon, je flippais à mort quand je l'ai envoyé parce qu'il y a des choses très dures dedans et j'avais très peur de... Et quand il m'a dit, c'est bon, ça passe, il est ouf ! Moi, je m'attendais à ce qu'il me demande carrément de dire ces choses-là. Et en fait, non, c'est passé. Mais on ne sait jamais, en fait, quand on l'envoie, quelle va être la réaction. Donc après, quand la réaction, c'est bon, je prends l'état, c'est... Je t'aime. Voilà, c'est tout. Mon meilleur pote, il me sert aussi à ça. Pardon. Mais c'est juste pour rebondir sur les scènes sur lesquelles on flippe. Mon meilleur pote aussi, ma bêta lectrice, pareil, ils ne font pas un travail régulier, donc cadré, parce que ça, je ne sais pas faire. Mais par contre, par exemple, je leur demande leur avis sur des scènes sur lesquelles je flippe, sur des trucs où je ne sais pas si ça va être cohérent, en fonction aussi de ce que je connais de leur goût et tout. Et je les utilise énormément comme filet de sécurité, mais voilà, j'utilise beaucoup mon entourage, c'est mal. Moi, si j'en parle très peu avec l'éditeur, c'est parce que, en fait, je ne suis pas sûr de ce que je veux faire jusqu'à ce que je l'ai vu et que j'ai réussi à le faire. Donc c'est pour ça que je n'ose pas, j'aime dire beaucoup ce que tu fais, mais j'ai une espèce de... J'ai très peur d'en parler à l'éditeur simplement parce que j'ai peur de tuer le bouquin en force d'en parler, en fait. Moi, je ne veux pas en parler parce que je veux me garder la liberté de changer d'avis en cours de route tant que je ne l'ai pas finalisé, quoi. Tout à l'éditeur. En fait, c'est là où on voit la différence que j'ai tout à l'heure en introduction entre les professionnels et les amateurs. C'est-à-dire que moi, je viens là de terminer, heureusement, d'écrire une nouvelle pour une orthologie qui s'appelle la version numéro 10 de la nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail d'aller-retour entre mon éditeur et puis moi, entre la nouvelle de départ, que je trouvais déjà bien. Et la nouvelle finale. Donc moi, j'ai beaucoup à apprendre. Donc eux, ils ont appris. Moi, j'ai encore à apprendre. Mais c'est d'apprentissage, c'est du travail. C'est du travail. C'est ce qu'il faut retenir. Ok. Merci. Juste, est-ce qu'on a une question, on pourra pas en prendre plus, mais une question dans la salle ? Oui, une, au fond. Parlez fort. Le micro ne va pas jusque là-bas. C'est par rapport à la procrastination. Comment vous faites ? Par exemple, quand vous vous donnez une grande heure à être par jour, c'est au feeling qu'alors le nombre d'heures par jour augmente au fur et à mesure que la deadline approche. Je vous remercie. On aurait pu y passer la journée à un thème pareil. C'était peut-être pas malin d'avoir choisi. Si je peux me permettre pour la question là-haut. Alors moi, la procrastination, c'est pas mon domaine. Par contre, allez voir sur le blog de Lionel parce qu'il donne plein de bons conseils si c'est un bon problème. Je suis très sujet au truc. En général, je trouve une technique qui marche six mois jusqu'à ce que j'arrive à contourner la technique à quel cas. Il faut que j'en trouve une autre et ça me dure six mois d'après. Alors moi, ce qui me concerne, le seul endroit où j'ai trouvé et où je ne procrastine pas du tout, c'est lorsque je suis dans le train. Ah oui, dans le train parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'internet, il n'y en a plus que le PC. D'accord. Il ne faut pas que ça se coûte trop non plus. Voilà. Pour ceux qui connaissent le train Clermont-Paris, voilà. Bon, merci à tous. La prochaine, donc on a terminé pour cette table ronde. Merci à Nathalie, Estelle, Lionel et Jean. La prochaine table ronde, c'est pas une table ronde, c'est une conférence sur la saga Harry Potter. C'est Cécile Négaard qui va la suivre. Merci. Sous-titrage ST' 501